Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Africains, Africaines, bonjour. Quand j'étais petite, mon père travaillait à Boaké et puis moi j'habitais à Bidjan mais j'allais passer mes vacances avec lui. Et c'était dans le quartier Djamourou. Il y avait une rue qui passait juste à côté de notre maison et d'un côté c'était les Bambaras et d'un autre côté il y avait le village Baoulé. Donc j'ai eu des amis de part et d'autre et on jouait tous dans notre maison. C'est-à-dire que notre maison était comme entre les deux communautés. Mais dans l'autre communauté il y avait toutes sortes de peuples d'Afrique. Il y avait des Maliens, il y avait des Guinéens, il y avait des Burkinabés, il y avait des Sénégalais, il y avait tout. Et à côté de la maison, de l'autre côté de la rue là, du côté Bambaras là, il y avait un endroit où on vendait de la cola. C'était un marché de cola juste au coin, en face de la maison. Je ne dirai pas c'est quoi. Et j'ai découvert beaucoup de choses pendant ces vacances là, notamment la terre rouge. C'était un endroit qui n'avait pas de propriété à la limite là, où on partait avec des morceaux de saut cassés, et soit des pneus pour d'autres. Et on se mettait en haut de la colline et on glissait jusqu'à son bas. On se blessait mais on s'amusait pareil et on était très contents. On était innocents, on ne savait pas trop grand chose du monde des grands. Mais il y a un autre détail dont je voudrais parler. C'était ce terrain qui était voisin à la terre rouge là, c'est-à-dire à cet endroit où on partait, où on allait glisser là. Ça s'appelait le Bokeiro. Donc en Bambara, ça veut dire un endroit où on va se soulager. C'est là que j'ai appris mon Bambara, c'est là que j'ai appris mon Baoulé. Le Bokeiro c'est un endroit où, il y a un endroit qui n'appartient à personne à la limite. Ou alors le propriétaire n'est pas encore prêt à construire, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de clôture, il n'y a rien qui indique que c'est un terrain privé. Donc chacun est libre d'aller faire ce qu'il veut là. Les mamans allaient jeter des ordures, les gens allaient se soulager. Il y a des grands qui jouaient souvent au football là. C'est un endroit que les gens traversaient pour aller à l'hôpital, au CAFOP, au lycée et tout ça. En tout cas, je garde un très bon souvenir de cette époque là où on s'amusait, tous les enfants s'amusaient ensemble chez nous. Pour ceux qui connaissent bien l'endroit, avec la description que je viens de faire, ils doivent savoir de quelle maison je parle. A Djamour, à Boaké. Quand je suis arrivé au Québec, une fois j'ai discuté avec un Tchadien, on parlait de la situation de la Côte d'Ivoire, après la déportation de Monsieur Laurent Gbagbo en Hollande. Et puis il a dit quelque chose qui m'a choqué, et puis la discussion s'est terminée en queue de poisson. Il a dit que de toutes les façons, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. C'est une terre d'immigration. Il dit donc c'est ce que vous dites au Tchad là-bas. Il avait ri. Il a dit mais non mais moi j'ai des parents qui sont en Côte d'Ivoire. Ah bon? Et c'est tes parents là qui t'ont dit que la Côte d'Ivoire n'a pas de propriétaire. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Oui, mais c'est parce que c'est les immigrants qui ont construit la Côte d'Ivoire. Ah bon? Bref, on peut discuter de ça là pendant des heures et des heures. J'entends ce genre de commentaires là ici aussi au Québec. C'est les immigrants qui ont construit le Canada. Bon. Mais avant de venir là, il y avait des gens qui habitaient là. Avant que les immigrants ne viennent pour construire là, il y avait des gens qui étaient là. Il va falloir à un moment donné qu'on arrête. Qu'on arrête le politiquement correct. Il faut qu'on arrête à un moment donné d'essayer de faire un effort pour ne pas choquer les susceptibilités des uns et des autres. Ivoiriens, Ivoiriennes. Est-ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un bokeiro? Après, en grandissant, j'ai entendu un autre mot, Abidjan, parce que moi je vivais à Abidjan, mais je venais juste passer les vacances à Boaké. J'ai entendu un autre mot, caca sport, qui voulait dire la même chose que bokeiro. Au caca sport, les gens vont se soulager. D'autres jouent. C'est un endroit où on jette des ordures. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un caca sport? Est-ce que la Côte d'Ivoire est un bokeiro? C'est l'impression que j'ai aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, un député peut se lever, une femme de surcroît peut se lever, insulter les parties intimes d'une autre femme et publier la vidéo sur Facebook. Sans gêne, sans remords, sans respect de soi-même d'abord en tant que femme. Ensuite, la fonction de député. Est-ce que les gens savent c'est quoi un député qui siège à l'Assemblée nationale? Est-ce que les gens savent c'est quoi un député? Ensuite, des ministres qui peuvent dire des choses. Un premier ministre qui peut dire des choses. La Côte d'Ivoire est la cinquième puissance au monde. Et puis, ça ne va pas quelque part. Un président de la République qui dit des choses qu'on est capable de vérifier et de démentir aujourd'hui. Nous ne sommes plus à l'ère où on utilisait le tam-tam pour donner les informations d'un village à l'autre. Nous avons l'Internet aujourd'hui. Donc, on peut vérifier toutes les vidéos. Tout, on peut vérifier. Et un président se lève et il dit des choses grosses comme ça. Et puis, il n'y a rien. La Côte d'Ivoire tue aujourd'hui un caca sport, un bokehiro où chacun vient et fait ce qu'il a envie de faire sans être inquiété. La Côte d'Ivoire était respectée par le passé. Le mot Côte d'Ivoire était à lui seul un label. Aujourd'hui, c'est quoi? De la tête de l'Etat jusqu'au dernier microbe. La Côte d'Ivoire est pourfendue. Sa dignité est bafouée. Elle est foulée aux pieds. Mais non! La Côte d'Ivoire a des propriétaires. Il y a des gens qui étaient là avant. Où es-tu, Côte d'Ivoire? Où est ta dignité d'entendre? Où est le respect que tu inspirais? Dans un bokehiro, on jette des ordures, on se soulage, on joue, on passe. On n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit avant de faire quoi que ce soit. mais à un moment donné, il faut que le propriétaire se décide à nettoyer son terrain, à le clôturer correctement pour que celui qui a envie d'entrer dans son espace remplisse des conditions et respecte cet espace-là. de la tête de l'Etat jusqu'au dernier petit microbe. La Côte d'Ivoire n'est plus, je ne sais pas, c'est le Far West ou c'est quoi? La Côte d'Ivoire, tu es devenu un bokehiro? Tu es devenu un caca-sport? Où on peut venir jeter des ordures? langagiaires? Puis ça ne va pas quelque part? Les autres collègues, mes députés, même sont fiers de poser avec elle après. Ivoirie, où est ta dignité? Où est ton respect de toi-même? Ton estime de toi-même? À cet allule, on va raser les muets un jour partout où on passera. On n'aura même pas envie qu'on sache qu'on est des Ivoiriens. La vidéo du président, celui qui est à la tête de l'Etat, qui dément ce qu'il dit, s'il qu'il suit tous les réseaux. Il est à la tête de mon pays, même si il représente mon pays. Une députée de l'Assemblée nationale de mon pays lance des propos orduriers. Ça me saute moi, parce que je suis Ivoirienne. Et parce que je suis fier d'être Ivoirienne. Je suis né là. C'est la terre de mes ancêtres. Je n'ai pas le choix. Je l'aime ma terre. Si j'étais né au Burkina Faso, j'étais né en Guinée, j'aurais aimé. Je suis né en Côte d'Ivoire. C'est là que mon âme a choisi pour descendre. J'aime cette terre-là. Et j'aimerais que nous, les Ivoiriens, nous reprenions les choses en main pour réinspirer le respect que nous avions. Pour réinspirer le respect qu'inspirait le nom seulement de notre pays. Il n'est pas tard. À un moment donné, le propriétaire doit se lever pour nettoyer son terrain. Et mettre dehors les ordures, les excréments. Et fermer son terrain. Pour que ce soit un terrain privé. On nous insulte à longueur de journée. Par ceux qui sont censés nous représenter. On insulte la Côte d'Ivoire. Parce que quand un président dit des choses qu'on peut aller vérifier. Quand un premier ministre lance des informations grosses comme un bus. Qu'on peut vérifier. Qu'elle dit. Non. Ressaisissons-nous Ivoiriens. Notre pays est foulé aux pieds. Et je ne peux pas accepter que mon pays soit considéré comme un bokehiro. Comme un caca sport. Parce que c'est l'image qui me vient en tête chaque fois. Je t'aime Côte d'Ivoire. Je vous aime Ivoiriens. Il est temps que nous mettions de l'ordre dans notre pays. Et ça ne saurait tarder. Je vous souhaite une très bonne journée. Et méditons là-dessus. Notre pays n'est pas un caca sport. Notre pays n'est pas un bokehiro. Merci. 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 Merci.